Hello les Bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Bricot Depot de Beauvais pour une nouvelle vidéo d'Arrivage Bricolage. Je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu tous les univers. Les deux dernières fois où je suis allée chez Bricot Depot, c'était à Saint-Huitz. Donc là, c'est un nouveau magasin et je vous propose qu'on aille le découvrir ensemble. Avant ça, je vous propose de vous abonner à la chaîne Arrivage Bricolage. C'est entièrement gratuit, ça n'engage en rien. Et je vous propose de partager avec nous vos bons plans. Je vous emmène. Allez, je vais commencer fort. J'espère que pour ça, vous mettrez un gros pouce bleu. On a une perceuse visseuse à percussion de la marque Makita en 139 euros seulement. Donc c'est un arrivage quantité limité. Alors, je n'ai pas trop d'informations techniques là. Il y a du stock ici en tout cas, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Mandrin 13 mm. Vous avez deux batteries fournies de 1,5 ampère chacune. Voilà la référence de la machine, si ça vous intéresse. C'est la HP 457 DWE. Donc elle est vendue à 139 euros dans une jolie mallette. Je ne peux pas ouvrir, bien sûr, puisqu'elle est fermée. Sinon, je vous aurais montré avec grand plaisir. Regardez cette quantité de stock. Alors, ça, c'est un marteau piqueur. McAllister en 1700 watts. Que voici. Alors, les engrenages, ils sont en magnésium. Légèreté et solidité pour améliorer la performance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous avez une... Alors, la poignée auxiliaire, elle est réglable. Pour améliorer le confort et le contrôle. C'est super lourd. Donc, c'est garanti 2 ans. Donc, c'est sur secteur ici. Vous avez remarqué, bien sûr. Je suis en métaire que ça existe en fil, de toute façon. Donc, en 1700 watts, 179 euros en McAllister. Ah oui, et en inclus, vous avez un burin et un pique. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà le visuel de la machine d'un peu plus près. 23 kilos, quand même, la bête. Marteau, brise, béton. Voilà, rangé dans une belle mallette. Voilà le détail. Ça, je voulais présenter la semaine dernière le marteau perforateur SDS Plus en 1500 watts de la marque Titan. Donc, vous m'aviez bien confirmé que c'était une marque arrêtée. Donc, ça, c'est du déstockage. 54,99 euros. Voilà, si jamais il y en a encore plein ici, je suis à bové. Ici, il y a une nouveauté. C'est le Karcher K7. Machine de ouf. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. En fait, je ne vois pas la différence. Entre ça et un autre truc. À 399 euros. Donc, c'est nouveau. On peut s'approcher du carton. On va regarder un petit peu plus. Je sais qu'il a un... Ah oui, d'accord. Il a un écran LCD. Ici, donc, qui est connectable en Wi-Fi, Bluetooth. Le câble d'alimentation, il fait 10 mètres. Vous avez un filtre à eau intégré. Le G, c'est du 3 en 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait de plus ? On peut nettoyer la voiture aussi. Ah oui, d'accord. En fait, je crois que c'est en termes de puissance. Par contre, c'est stylé. Ce petit écran LCD, là, sur la lance. Je trouve ça stylé. En termes de performance, c'est tout là. 20 à 180 bar de pression maximum. Débit d'eau. 600 litres par heure au max. C'est du 3000 watts. Et ça, c'est quoi, là ? Area FSN 6, 60 mètres carrés par heure ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est le cassette. Il est là. Il est beau. Là, il y a la lance. Je ne sais pas si je peux. Hop. Ouais, il est super beau. Il est stylé, quoi. Franchement, avec ça, je pense qu'on a une bagnole toujours propre. Entre autres, ici, on a une pompe en inox, eau chargée, 89,90 €, 750 watts. Le corps, il est tout en acier inoxydable. Vous avez un embout qui est universel pour les tuyaux de diamètre 25 et 38 mm. Alors, mise en marche et arrêt automatique. Débit maximal 14 000 litres par heure. Ça correspond à celle qui est sortie en H&L chez nos amis Aldi cette semaine, que je n'ai pas trouvé. Hauteur maximale de refoulement, c'est du 8 mètres pour eau chargée. Admet les résidus jusqu'à 30 mm. Voilà, il y a du stock ici. Et ça coûte 89,90 €. Alors, je ne sais pas si c'est une marque Énerger, dites-moi. Mais alors, la H&L de chez Aldi a été vendue 39,90 €. Je ne sais pas si c'est un détail important ou pas, mais je vous le dis. Alors, ici, je ne sais pas si c'est un arrivage, mais je crois bien que oui. C'est de la faïence Alexandrina, 25 par 40, Gardénia, 5,90 le mètre carré. Simple, efficace, blanc, brillant pour les murs. Moi, j'ai fait la grosse erreur de mettre dans ma douche un espèce de faïence, mais vous savez, style un peu pierre, crée horrible à nettoyer. Je regrette mon choix, j'aurais dû prendre quelque chose de lisse comme ça. Mais bon, voilà, ici, c'est 5,90 le mètre carré. C'est du 25 par 40. Et franchement, en termes de nettoyage, je valide parce que ça, il faut toujours se poser la question en vrai. Alors, vous avez ici un ensemble salle de bain en chaîne rustique. Il est sympa, à 189 €. Alors, c'est ça la colonne. La colonne, comme vous le voyez là, il faut le payer en plus à 89 €. Les 189, ils comprennent le miroir et le meuble bas avec, bien sûr, la vasque qui est tout en céramique. Alors, comment ça s'ouvre ? Ah ouais, poussoir. Bon, visuellement, il est joli, je trouve. Après, le poussoir, là, je sais peut-être qu'il a été mal monté. Bon, mais je ne vais pas pouvoir ouvrir le deuxième, désolé. En termes de largeur, c'est du 80 cm. Vous avez même le petit luminaire qui va avec. Et ça, c'est si vous voulez prendre en plus ce petit meuble à 89 € pour ranger, voilà, tous vos accessoires. C'est possible. Mais il ne sent pas. Le mitigeur que vous voyez là, il coûte 69,90 €. Ouais, en termes de prix, c'est pas mal. Les réglettes étanches. Ah, je vous ai peut-être déjà montré, mince. Désolée, si je radote. 27,90 €, 2 x 36 watts IP65. C'est celle-ci, garantie 2 ans. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres ? Je crois qu'il y a une autre taille. On en a des plus petites, ici. 1 x 36 watts à 12,90 €, celle-là. Je ne sais jamais. Hop. C'est la marque Colours. Hop, on continue. Là, on a un petit peu de tabouret en arrivage quantité limitée à 29 €, la pièce. Ils sont sympas. Ils existent en noir ou en gris, style industriel. J'essaie de voir c'est quoi la hauteur. 76 cm, voilà. Et 43 cm de largeur. Tout en métal. Si vous avez un bar à la maison, par exemple. Là, on a un arrivage. C'est peut-être ce qu'il me faudrait, moi, pour chez moi, pour mon garage. Une petite armoire comme ça. Résine haute 3 portes à 89 €. Je vais vous la montrer. Il y avait une autre taille dans la pub qui était vendue à 59 €. Ils l'ont retiré de la vente parce qu'ils n'avaient pas... Ils ont un problème de poignée. Donc là, on a quoi ? On a un, deux, trois tablettes à l'intérieur que vous pouvez mettre où vous voulez. Bon, ça, de toute façon, vous vous en doutez. Et voilà, là, il y a un petit message. Donc, nous informons notre Hema clientèle qu'une erreur de la part de notre fournisseur sur les poignées nous contraint de retirer de la vente les armoires résine basse. Trois portes qui étaient proposées à 59 €. Donc, il ne reste plus que celle-là à 89 €. Et franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Pour organiser, d'ailleurs, je vais voir si c'est pas de tablette, là. Il m'en faudrait une. Et à côté, vous avez les tours de rangement, comme ça, huit tiroirs à 28,90 €. Alors, attendez, il y en a plusieurs l'une sur l'autre, c'est ça, hein ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Elles font 36 de largeur, 26 de profondeur et 68 de hauteur. Allez, pour ranger vos diamants, si vous en avez, ou vos outils, si vous voulez pas qu'on vous les touche, vous avez des armoires, ici, à fusil. Donc, c'est un coffre-fort à 139 € qui fonctionne avec un digicode. Il doit y avoir ici... Ah, voilà, OK. On va ramasser ça. Donc, 139 €. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Ah oui, non, mais moi, je trouvais que c'était une blague quand il avait écrit armoire à fusil. C'est vraiment pour mettre des fusils, non, les gars. Et là, vous avez encore un petit coffre-clé. Oh non, mais c'est horrible ! 139 €. Alors là, il y a deux étagères, mais j'ai surtout le prix de celle qui est là, à droite. Elle coûte 31,90 €. Elle fait 1,82 m de hauteur, 80 de largeur et 40 de profondeur. Il y a quatre tablettes. Est-ce que j'ai la charge maximale pour les tablettes ? Ça, c'est celle-là ? Ouais, c'est celle-là. 60 kg max de charge par tablette. Donc, ça, c'est bien. Ça fait 300 au total. Pas mal du tout. Peut-être la prendre, tiens, pour mon garage. 31,90 €. Et il y en avait une comme ça qui était à gauche, là, qui était en vente sur Lidl. La 12 et des brouettes. Et ici, je ne sais pas comment elle est. Je crois que c'est le même prix, à peu près. Je vais voir si je trouve le tarif. Bon, ben, je n'ai pas le prix pour celle de gauche. Désolée, les amis. Par ici, on a des lames à voler en sapin. Je ne sais pas à quoi ça sert. 2,40 m de longueur. 27 mm d'épaisseur et 90 mm de largeur. Ça coûte 29,50 € la botte. Utilité, je n'en sais absolument rien. Mais si vous voulez m'expliquer et prendre le temps, je serai contente. Et je vous en serai reconnaissante. Allez, on continue par là. On va voir si c'est des trucs sympas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont les thèmes qui vous intéressent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la peinture, d'autres qui aiment vraiment l'outillage. Si vous voulez voir des portes, des étagères, je ne sais pas, moi, des vis, on peut. Je peux vous faire une vidéo de visserie pendant une heure, si ça vous dit. Ah, là, on a une autre étagère. Regardez, en bois et métal. Celle-ci, elle coûte 45,90 €. C'est bizarre, ça, la armoire basse en résine, elle est toujours là. Je vous ai lu avant comme quoi ils la retiraient de la vente, elle est là. Je ne comprends pas trop. Donc, celle-là, je fais aussi 1,80 m. Elle fait 90 de largeur, contrairement à l'autre qui faisait 80. Et 45 de profondeur. 45,90 € en termes de charge maximale. Par contre, c'est 250 kg par tablette. Ça fait 1250 kg au total. C'est pas mal. Pas mal pour ranger tout votre outillage, etc. Garantie 20 ans. Je suis dans le rayon radiateur, mais il n'y a pas d'arrivage. Il n'y a pas d'arrivage à tous les prix. Pareil, si ça, ça vous intéresse, je pourrais prendre du temps et vous faire des thèmes en particulier. C'est vous qui décidez. Moi, je suis preneuse en termes d'idées. Allez, on continue. Allez, en arrivage, on a un enrouleur de chantier 30 m. Il est à 39,90 €. C'est celui-là. 3000 watts, 230 volts, charge maximale. Donc, IP44. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre ça et ça, en vrai. Donc, norme CE. Sécurité thermique, 39,90 €. Toujours en arrivage quand c'est limité. Regardez, on a un escabeau pro à 69 € à 6 marches. C'est la marque Prolux Plus Escalux. C'est marrant comme petit nom. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, sécurité et confort, poignée de transport. Marche affleurant les montants. Les marches, elles font 90 mm de profondeur. Montage par certissage carré anti-rotation. Montant laqué époxy. Sabot antidérapant interchangeable. Plateforme aluminium avec système anti-basculement. Deux sangles de sécurité à partir du sixième marche. Porte-outils multifonction, conforme norme, etc. Charge maximale, 150 kg. Et ça a été testé jusqu'à 260 kg. Super, je ne vais pas remonter dessus du coup. Garantie 5 ans. Alors, idéal pour les travaux généraux parce que vous avez un porte-perceuse, tablette profonde, 16 logements pour petits outils. Plâtrerie, peinture, fente, porte-couteau à enduire, deux crochets, porte-saut, tablette profonde, lessivable, nettoyage, montant laqué époxy pour garder vos mains propres et deux crochets, porte-saut, tablette profonde. Alors, il reste encore une notion, mais je n'arrive pas à y accéder parce que le carton est profond. C'est quoi ça ? Nombre de marches incluant plateforme. Ok, bon. Ça, c'est plus... Vous n'allez rien voir, en fait. Je suis désolée. Désolée, désolée. Il coûte 69 euros. Je ne sais pas si c'est un bon prix, mais ça m'a l'air d'être, en tout cas, un bel escabeau. Ici, en arrivage quantité limitée, toujours des tondeuses électriques, 1200 watts, plus le coupe-bordure, 69,90 euros. Le kit, donc, largeur de coupe, c'est du 33 centimètres. Voilà. De réservoir, 30 litres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est du McAllister. Je ne sais plus si vous m'avez dit que c'était bien ou pas. Je crois que c'était équivalent Sparkside, d'après vous dire. Voilà les bricots. Ma vidéo de jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Arrivage Bricolage. Rejoignez notre team de bricoleurs et bricoleuses, puisqu'il y a des dames aussi. Il y en a très peu, mais il y a des dames. Donc voilà, soyez tous les bienvenus. Je vous fais des bisous. Soit une bonne journée. Et puis, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo d'Arrivage. Bye, bye.